Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Pokémon Bouclier, l'épisode 8 je crois si je ne m'abuse. Il s'est passé quelques petites choses entre temps les amis, j'ai un peu train les Pokémon qu'on a avec quelques petites découvertes pas très sympathiques. Voilà, je vais vous montrer ça, lui il est arrivé niveau 25, lui aussi, Labinocle 25, Piafman 25, Trick 25, Pierre qui roule 25, tout le monde est arrivé au niveau 25 et lui, je le qualifierais de bébé Pokémon, de stade bébé, il est extrêmement faible, c'est assez incroyable d'ailleurs, des attaques super efficaces qui enlèvent je dirais 5% de PV à un Pokémon qui a un niveau inférieur. Il y a un truc qui est chelou, mais on va quand même passer par les commentaires. Nous avons, essayons de le faire dans l'ordre, le Miaou si tu aurais pu l'appeler Dark Sasuke, c'est vrai. Heureusement que les devs et les graphistes ont passé plus d'un an sur les animations PS, le Miaou s'est topé de Deva Sakon. Je ne sais pas s'il est ou s'est topé, mais en tout cas merci. Effectivement, apparemment les animations et les graphismes sont récupérés des précédentes versions, donc c'est un vrai problème. Zach qui nous dit blablabla, on a mis tous les Pokémon, on s'est content, on n'a pas mis tous les Pokémon, on se concentré sur les animations. Effectivement, si c'est ce qu'ils ont dit, c'est un peu triste. Zach qui me rajoute aussi un peu plus tôt, ah oui, et on dit le Stab, effectivement je disais le Stag et quand il m'a dit Stab, effectivement ça m'a tout rappelé. Voilà pour ce qui est des commentaires, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch, tout simplement parce qu'il va falloir que je fasse plus de stream. Bonjour, non mais elle se prend pour qui la teamielle ? Prétendre soutenir un Challenger en sabotant un autre, ça ne se fait pas. Il va falloir que je m'invite à refaire beaucoup de stream, tout simplement parce que je me suis payé le Battle Pass de Call of Duty et il faut que j'avance dedans. Tu vois, ce bâtiment loin, c'est le stade de Kickenham. J'aime bien le nom Kickenham déjà. Toi aussi, tu te battras là-bas. Nice. Nabil ! Ah, te voilà ! Je t'attendais pour mieux te défier. Continue d'avancer, je te provoquerai un combat singulier. What ? Des fois que tu ne sois pas prêt ! Il a tendance à mettre Moumouton en premier, on est d'accord. Et comme je n'ai aucun Pokémon Combat, autant mettre... Voilà. Nous sommes deux Fear Challenger ! Avant tout, ayant tous deux emporté le badge Plante. Un duel amical, c'est l'entraînement idéal ! Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à des magiques de Mario, ça. J'ai baissé peut-être un petit peu le son dans mes oreilles, c'est UULTRA fort ! Montrez-moi que tu as mérité ton badge ! Il prend en assurance, en tout cas c'est cool ! Toujours au niveau 18 par contre, cela dit. Et vous allez voir, la puissance de Freud Freemus. Ah ça va, franchement il fait mieux que d'habitude. Il arrive à caler un rugissement quand même au passage au niveau 18, dans ses 4 attaques. Baaah ! Oh ! Ou alors, il était vraiment face à des Pokémon ultra-puissants ? Parce que c'est lui que j'ai entraîné et que j'ai eu le plus de mal à entraîner, à vrai dire. Hop les ! Comme papa dans maman ! Attends, ça veut dire qu'il crache de l'acide papa dans maman ? Non, c'est dégueulasse. Alors, aucune évolution de prévue en tout cas. Arrozard ! Alors, j'imagine que c'est son Larméléon qui a évolué. On va laisser Stunley. Ouh ! On dirait un adolescent ! C'est triste. Champs-canons. Tu voudrais pas me faire encore plus de dégâts ? Y'a pas de doute, tu mettrais à fond l'infinité de type ! Ah bah voilà, je me dis aussi, est-ce qu'il allait être paralysé ou pas ? Est-ce qu'il va être un anti-para ? Peut-être ? Non ? Il arrive encore à caler son rugissement à base de boules d'eau. En fait, il envoie des ballons d'eau ce mec. Non mais ça fait trois fois ! Comment ça se fait que tu arrives à caler sans être paralysé ? À caler des attaques sans être paralysé, c'est dégueulasse ! C'est comme euh, ouais, je m'étais confus des Pokémon pendant mon entraînement avec je sais plus quel Pokémon. Non mais lol ! Lol ! Le mec il est paralysé quoi ! Et à jamais, au grand jamais, il n'a pris de dégâts. À côté de ça, un autre Pokémon juste au combat d'après me rend confus. J'ai pas réussi à passer une seule attaque et cependant cinq tours. Le max en fait de ce qui est possible. Et j'étais bien dégoûté. Alors moi je veux qu'il profite de l'XP hein ! Il est toujours paralysé hein ! Je précise hein, parce que c'est... C'est écœurant ! C'est écœurant ! Il a un mini-sange ! Euh, vol ! Il a un bluzey, ça y est ! Ah ! On va renvoyer Stunley ! On prend l'attaque électrique, mais pour l'instant au niveau électrique il est pas... C'est mon dernier Pokémon, faut pas que je panique ! Comme si j'avais l'intention de manger des baies ! Et voyez il prend ult... C'est un coup critique, d'accord, ok. En règle générale il prend assez cher. Ce qui est assez écœurant parce qu'en fait euh... Tout simplement... C'est ce qui me permet de le qualifier de Pokémon bébé en fait entre guillemets. Je sais pas du... Voyez regardez, il est paralysé ça fait... Oh ! Je n'ai pas encore réussi à faire subir la paralysie à mon ennemi de tout le match. Ça y est ! Il t'étend ! Enfin ! On va faire un petit gigotage pour être sûr de le terminer. En fait c'est ça, c'est un bébé vous savez qui va se mettre à tourner les points comme ça vous savez. Et courir dans tous les sens. Mais c'est vraiment un Pokémon bébé selon moi. Il a même une couche de toute façon donc euh... Attends on a tous les deux le badge de plante non ? Alors pourquoi t'es plus fort que moi ? Parce que... Voilà. Loi immu... Immuable. T'assures de plus en plus Marcus ! Il va falloir que je m'entraîne comme un fou si je veux pas me laisser distancer. Le mec savait qu'il allait cheater son combat en fait donc il me donne un rappel derrière. La prochaine sur la liste c'est Donna de la reine du type O. Bon ça devrait être faisable. Hop ! Allez on continue ! Wouhou ! Bah ! Ah ! Agression ! Un blanc en coton ! Vas-y stunne-les ! Et bah c'est un Pokémon qui a évolué il va se faire... Ouais. Je m'en doutais. Il a pas... Il a une grosse différence de stade en fait. C'est comme si... Lui il était à un stade 1 et eux en fait pour lui au lieu d'être à un stade 2 ils sont à un stade 3. C'est déjà une évolution. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le soigne ? Bah allez vite fait ! En fait... Oui il y a bien quelque chose par endroit. Alors ! Ah ! Il faut renforcer les points de son Pokémon et ignorer ses points faibles. Ignorer les points faibles c'est peut-être un petit peu fort. Renforcer les... La force... Oui ? Ignorer les points faibles ? Non. J'ai pas vu qu'il arrive dans une luxe balle. Ça y est j'allais me rappeler ce que c'est que la balle en fait. Un ceribou ! Il va pas aimer. Ah oui ! Il a pas appris d'autres attaques depuis que je l'ai, depuis le niveau 1 en fait. En tout cas toutes celles qu'il a appris là, il n'en a pas appris d'autres. Chauve-sourir est le type Bull ou-t-il Dragon ? De type Psy peut-être aussi. Il est niveau combien le machin pour m'enlever la moitié de mes P20 en une attaque ? Est-ce que je prends le risque ? Allez, voyons fou ! Allez, t'es paralysé ! En vrai, la petite échoque mentale c'était fini. On est d'accord. Petite bite ! Sortie toute seule. La petite bite est sortie toute seule. Allez, normalement c'est fini. Mais vous voyez, premier combat il a repris extrêmement cher ! Il est d'une faiblesse incroyable ! Mais bon, il va... Je me suis avancé trop vite. J'ai perdu, c'est vrai, mais je vais essayer de ne pas me laisser abattre. C'est bien. C'est comme ça qu'il faut prendre une défaite, réussir à en apprendre. Par contre, c'est toujours les mêmes Pokémon partout, les mecs. Il faut savoir que deux écrasements d'un comme ça à niveau 18 me tuent. Ça, c'est un Richard là-bas. Je ne sais pas comment ils vont les appeler, mais... On met Pierre qui roule devant parce que lui il a brûle tellement cher ! Le petit Stanley. Ou... Ah non, ce n'est pas une Richard ? Je ne le répète à personne, mais en fait mon Pokémon me met dans mon travail. Ah non, ce n'est pas une Richard. J'ai cru, vous voyez, de loin. Oh ! L'employée ! Elle n'a pas un motismaphone, je ne sais pas pourquoi. Cra de peau. Désolé, avec cette casquette, j'ai souvent des cheveux qui me tombent dans les yeux. Ça fait assez mal. C'est pile la mauvaise longueur. Bref, ce n'est pas grave. Cra de peau, ça fait chier. On va essayer ça. On met ses pistolets à haut. Non, coup de boue. Ce qui fait aussi très très mal. Euh... J'ai 10% de chance d'augmenter mes stats en faisant ça en fait. Mais apparemment ça ne veut pas... Ah ! Bah voilà ! C'est ça qui est bon ! Brûle ! Charogne. Je n'ai pas de dégâts par contre moi. Elle est tout rapide. Hop les ! Bien joué ! Alors en quoi son cra de peau l'aide dans son travail ? Grosse question. Niveau 26 ! Nice ! Toujours pas d'attaque. Tu réussis à battre ton Pokémon alors qu'il est meilleur que moi pour faire mon travail ? Ça c'est pas le genre de truc à ne pas dire en fait. C'est un coup à se faire embaucher... Ou à se faire virer et à embaucher son Pokémon. D'accord. Un cul butoké. Toujours les mêmes Pokémon. Alors les cul butokés rapporte plein d'XP. C'est sur ça que j'ai fait la plupart de mes... de mes entraînements. Je suis déjà arrivé à la ville suivante. D'accord. Ok. Skiford. La musique est cool. Et voilà le stade haut. D'accord. Ok. Très bien. Pour faire s'annuler par son marché et son célèbre restaurant. D'accord. Peut-être qu'il y a les chefs. Alors est-ce que c'est... Non voilà. Alors je voulais voir parce que dans la grande ville qu'on a été vous savez celle avec... Le stade d'intronisation. Je m'en rappelle déjà plus le nom. Il y avait... Il y avait, il y avait... Deux vendeurs. Dont un qui vendait des CT. Et malheureusement rien d'intéressant. Euh non. J'espérais que dans toutes les grandes villes avec des arènes il y ait... Il y ait un autre vendeur de CT. Malheureusement. Bonjour. Je suis navré mais le président est très occupé. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir nous laisser ? Merci. Bon bah ok au revoir monsieur le président. Enfin chers amis revenez. J'ai toujours le temps pour signer quelques autographes. Je vous donnerai même ma carte de ligue. Je m'en rappelle plus trop de la voix que je lui ai fait donc je fais celle-là. Enfin Leaf. Toutes ces bonnes gens ont bien le droit de profiter du plaisir que leur apporte ma présence elle aussi. Ne perds pas de vue que sans le soutien à des fans nous ne saurions rien. Nous ne saurions rien. Sois donc un peu plus aimable avec eux d'accord ? C'est bien beau d'avoir des fans monsieur le président mais il faudrait qu'il vous laisse travailler si vous voulez continuer de les éblouir. Monsieur Chironz moi aussi je vais continuer de tout donner pour vous. C'est fort aimable à toi mon petit. Mon petit euh... Peux-tu juste me rappeler ton nom ? Travis monsieur. Bien sûr le brave petit Travis. Ha 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 ! Tu as bien grandi je me souviens encore de toi le jour où tu as donné un Pokémon. Tu as l'air de bien... Tu es là bien parti pour réussir le défi des arènes. Les protéger du maître aussi. Vous m'avez fait l'honneur de me soutenir monsieur le président je ne vous décevrai pas. Je serai le meilleur des challengers vous verrez. Je vais m'entraîner de ce pas. Dans ma robe rose. Magenta. Pourpre. Violette. Je t'appelle Marcus. Benus c'est ça ? Je me demandais justement pourquoi Tarak avait décidé de te recommander. Je viens d'avoir une idée merveilleuse. C'est normal après tout je suis tellement fabuleux. Mon jeune ami tu es en route pour affronter de nasses et bien cela écoute je compte m'offrir un bon repas. Passe donc me voir une fois que tu auras obtenu ton badge pour que l'on célèbre ça ensemble. Tu pourras en profiter pour me parler un peu de toi je suis curieux. Monsieur le président ce n'est pas pour vous busculer mais il serait temps d'y aller. Je compte sur toi jeune resser. Surpasse toi pour l'avenir de Galar. Vous êtes qui vous ? Vous êtes sexe ? Le président a planning très très chargé mais il a prévu de passer au restaurant. De fruits de mer un peu plus tard pardon. Il a récupéré ton badge et retrouve nous là-bas. Il ne le fait pas attendre. Jean il suffit juste de demander à l'accueil. Je pourrais avoir un badge s'il vous plaît. Merci. Ça c'est le restaurant avec une superbe photo du mec au-dessus. Ça ne va pas être facile de battre de nasses. Je pense que ça va être assez simple en vrai. Oh le marché. Ouh nice. Des encens ? Nice aussi ça. Heu... D'accord. Un chinchidou ? Mon doudouvé. Non désolé j'ai pas. Quoique j'en avoir un. Mais bon. Et y'a pas de CT vendu quelque part ? Allez je vais remettre le vélo parce que là faut rouler un peu plus vite. Ah t'es le Pokémon moche. Merde. Babari. La mine de Gala numéro 2 c'est un bon coin. Ça goûte des Pokémon durs comme la pierre. Dommage c'est un type acier. C'est marrant ça ressemble un petit peu au type de bateau qu'il y avait dans Pokémon le film le pouvoir est en toi. Un gros locoq. Nice. Peut-être que je le mettrais à Pierre qui roule. Alors et par là qu'est-ce qu'il y a ? Oh attention. Alors déjà ça. Et est-ce que ce serait pas la seule maison. Voilà. Ok. Excusez-moi Faut pas dépeupler les océans Ah le petit message au passage Bon c'est pas complètement faux Même si c'est un peu tard pour réagir Ils sont pas allés dans toutes les maisons Je pense Oula c'est pas flippant On garde la maison quand papa et maman sont pas là On n'est jamais seul il joue aussi un pokémon Il est peureux Il y a un pokémon dans le coin D'accord Ok Bonjour la pêcheuse Ah t'as stick ton attirail A stick mon attirail Pardon non J'ai essayé de résister Vous avez vu le temps que j'ai mis à l'affaire Ah Il y en a une qui va pas le faire Dynamax en effervescence D'accord ok cool J'ai vu une pièce rouge D'accord Ça valait le coup Là bas il y a du rouge regardez A droite Je peux pas me rendre sur les docks pour le moment On va passer par là Hop là parce que les escaliers c'est facile à vélo Un mec gentil Qui dit à tout le monde qu'il a la gagne Bon comme quoi Oh elle est adorable C'est pas une honte de différencier les axolotos Femelles des mâles Tu sais comment faire toi Euh Oui oui c'est celui là qui est un femelle Est-ce qu'il a qu'un seul truc sur les côtés j'imagine Trop mauvais Et oui il ou elle risque de passer en deuxième division Ah il y a des divisions de champions C'est une gare Tout ça pour aller à la gare Pardon Ce bouton Y est vraiment pas pratique Je sais pas ce qu'il fout là en fait Je visite un peu Ah ah C'est quoi ce pokémon De super potions On dirait l'évolution potentielle de Ah c'est la championne à droite L'évolution potentielle de Comment de De Stunley Bonjour Ouh dat booty Tu es un Comment Qu'est-ce que Quelle voie je pourrais lui faire Tu es un charger N'est-ce pas Excellent d'adduction Et tu es parrainé par Tarak Eh oui Nous autres champions parlons souvent de toi Ta réputation te précède Tiens c'est pour toi Je suppose que tu as envie d'en savoir plus sur moi Une carte J'en ai affaire de ta carte Retrouve moi au salle de Seaford S'il y a une chose que j'aime encore plus que la pêche C'est un combat pokémon J'ai essayé de faire un petit peu Un petit côté Gaïa Gaïa la bocatrice Je suis désolé Il est ball Alors Ah je leur fais peur avec le vélo D'accord Essayons de voir ce qu'il a capturé dans le Merde J'ai voulu passer le Le dialogue Vous savez le texte On va bien voir C'est quoi ce truc En broché Euh Ouais par contre je suis à moitié con moi On va renvoyer Stunley Ok Ok On va dire qu'il a une bonne tête C'est bon Putain il a L'initiative assez souvent Merci Par contre j'espère juste qu'à un moment il va être vraiment par un quoi Euh non Hop Si elle marche pas je lui envoie la fillet ball qu'on a récupéré un peu plus tôt Il est para Il est dans le jaune Ça devrait passer Voilà Embrocher Je sais déjà comment je vais l'appeler Lorsqu'il a le ventre plein il a beaucoup plus de mal à se déplacer et c'est à ce moment précis qu'il se fait gober par les nigosiers Ah d'accord c'est le pokémon qui est dans le Hop Je l'écris pas comme il faut exprès Voilà Vous avez le droit de voir le nom du pokémon Euh est-ce que je l'inclus dans l'équipe ? Il me faudrait un type O à un moment ou un autre Ah j'ai lui c'est vraiment type O O roche par contre Ouais C'est vrai que lui il a quand même un peu plus de gueule quoi Mais j'ai déjà un type roche dans l'équipe Bah tiens donnez-moi dans les commentaires votre avis Est-ce que je laisse ce pokémon là ou est-ce que je prends le go de Micheï ? Dites-le moi dans les com et au pire je ferai le Je le montrerai au bon niveau quoi On va dire ça comme ça Ok Stunley est vraiment faible On va mettre Trick Et on va se préparer On va se caler devant l'arène Et on va se laisser là pour cet épisode Il est un peu plus court que les autres Je préfère rester en dessous des 30 minutes C'était plus facile pour vous à regarder En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner Encore une fois commentez à propos de Go de Micheï Et de déception Est-ce que vous voulez le Go de Micheï ou la déception dans l'équipe ? Et moi je vous ferai ça dans le prochain épisode Salut les chers Enfin en tout cas dans deux épisodes Voilà Il y a un épisode de décalage à chaque fois Parce que je veux pouvoir garder un petit peu de temps Pour pouvoir faire l'épisode Et l'uploader pour que Youtube le passe en HD Parce qu'apparemment c'est plus long qu'avant Voilà Salut les gens Et yoop Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?